Passionnée de chien depuis sa plus tendre enfance, Sandra partage sa vie avec Shara, une adorable femelle de 7 mois. Et Jétro, un mâle de 3 ans, au tempérament plus compliqué. C'est un chien qui vient de la SPA, ça fait un an et demi que je l'ai adopté. C'est un chien très pot de colle et dès la première absence, il a commencé à faire des bêtises. Ça a commencé par la télécommande, la poubelle, puis le canapé, les plantes, jusqu'à mettre le feu à la cuisine où il a allumé les plaques en essayant d'attraper les cartons de pizza vides. Alors là, c'est ce que Jétro m'a fait ce matin en allant faire quelques cours. Je l'ai laissé enfermé dans le garage et il a totalement détruit son panier. Pas de doute, Jétro est ce que l'on appelle un chien destructeur. Un chien destructeur, c'est un véritable enfer pour les maîtres. C'est pour ça qu'il faut absolument régler le problème. Il a trois origines physiologiques, pathologiques ou comportementales par provocation. Mais heureusement, dans tous les cas, il y a une solution. C'est accompagné de sa toute jeune chienne Illy que notre comportementaliste intervient aujourd'hui. Jétro, c'est un destructeur pathologique. En fait, en détruisant, il arrive à atténuer une nervosité qu'il a en lui. Et malheureusement, c'est tout votre mobilier qui passe à l'as. Si je suis venu aujourd'hui avec ma petite chienne, c'est pour vous expliquer que la destruction, avant d'être pathologique, elle est physiologique. Un chiot, ça détruit, c'est normal. Il forge sa mâchoire, il a besoin de détruire pour faire en sorte que sa musculature se fasse. En fait, il faut avoir de bons comportements au départ pour que cette destruction, elle ne devienne pas pathologique. Donc là, vous voyez, Illy, en fait, elle cherche quelque chose pour bachouiller. Et c'est le bois qui l'intéresse là pour le moment, donc on va aller lui proposer un substitut. Alors ce qu'on va faire, comme elle veut absolument du bois, je vais lui proposer du bois, mais pas n'importe quel bois. On va éviter le bois industriel, le bois en fait qui est sec. Parce que ça, en fait, si elle le mâchoille, elle risque de se mettre des écharpes dans la bouche. On va utiliser un bois vert. Ça, c'est plus intéressant pour le chien en fait que ça. Maintenant, je vais quand même protéger ce que je ne veux pas qu'elle abîme. Donc on va utiliser une sauce pimentée. D'accord. On va juste en fait en badigeonner à l'endroit où elle a l'air. Faire en sorte que si elle y retourne, elle trouve ça beaucoup moins bon. Vous voyez, elle apprécie moins d'un coup. Donc elle va prendre ce qui est à elle et pas ce qui est à nous. Et comme un chiot, lorsqu'il se couche, en fait, il va avoir tendance à mâchoiller tout ce qui est apporté dedans. On va aussi piéger les abords de son panier. Alors, cette fois-ci, pas forcément que de la sauce piquante, mais par exemple du double face, qui va être très désagréable pour le chien quand il va mâchoiller, puisque ça colle. Donc si c'est désagréable, il va arrêter. Aussi, on va lui mettre une caisse de jouets fournie, où dedans, en fait, il va y avoir plein de matériaux différents, textiles, bois, caoutchouc, des choses en fait qu'il va retrouver dans la maison et qu'il aurait tendance à chercher. J'ai trop, pas bougé, on revient. Je nous attends. Si c'est normal, en fait, pour ma chienne de détruire, c'est un chiot. Pour J'ai trop, à deux ans, c'est plus normal. On est vraiment dans la destruction pathologique. Là, ce qui déclenche, en fait, la destruction, c'est votre départ. Ça crée une angoisse et cette angoisse, il a réussi à la faire passer. Oui, parce que là, je pense qu'en cinq minutes qu'on est partis, il a dû détruire tout ce qui était à sa portée. Parce qu'en fait, il gère mal la frustration. Votre départ crée une angoisse, cette angoisse, il ne sait pas quoi en faire. Et donc, il va la passer dans tous les objets qu'il trouve à porter. Donc, on va travailler sur la frustration, on va lui apprendre à gérer cette nervosité. D'accord, c'est parti. Donc, ça ne va pas louper. Ce qu'on va faire, on ne va pas s'emporter, ça ne sert à rien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller en extérieur, on va aller faire un petit garçon de la frustration et je vais vous apprendre à gérer ça. D'accord. Eh bien, j'ai trop. Ce qu'on va chercher, c'est déjà créer de l'excitation. Pour lui apprendre à se réfreiner, il faut le ramener dans des comportements excités. Et au moment où je vais le trouver, je suis évidemment excité, je vais venir le verrouiller. Eh, moi, non, 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 non. Pas bouger ! Pas bouger ! Pas bouger ! Une fois qu'il n'a pas bougé, il continue à charger en excitation. Tant que le chien, il est fixé sur moi, je continue à le tendre, en fait. Pas bouger. Je continue à créer du... Pas bouger ! Je continue à créer du stress. Dès que je sens qu'il ne peut plus, eh bien, on va utiliser un objet doudou qui va venir prendre toute la charge nerveuse. Cet objet, on va lui laisser quand on partira. Et dès qu'il va être tendu, en fait, il va tout prendre dedans. Cet objet transitionnel devrait suffire à apaiser les angoisses de Gétro en l'absence de sa maîtresse. Il peut désormais s'occuper seul, sans faire de bêtises. Mais lorsqu'il détruit par provocation pour attirer l'attention, la réponse doit être tout autre. Gétro, qu'est-ce que tu fais ? Y'en a marre, hein ! Y'en a marre, là ! La réponse que vous venez de donner, elle n'est pas bonne. La colère, c'est ce qu'il cherchait. Il voulait qu'on s'occupe de lui. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est plutôt de la colère froide. Quand un chien fait une bêtise de provocation, je prends l'objet, je ne lui parle pas, je le replace. Je m'en désintéresse le plus possible. Par contre, comme il a pris le banc, il risque de venir le rechercher, puisqu'il avait eu un intérêt dessus. Donc on va piéger l'objet. Et c'est avec un engin à air comprimé, équipé d'un détecteur de mouvement, que Nicolas va aider les objets à se défendre seul. A chaque tentative d'approche, le chien sera gentiment sanctionné. Je ne peux pas m'amuser à mettre des pièges derrière tous les objets de la maison. Heureusement, non. En fait, si vous arrêtez de courir après le disputer, si les objets deviennent désagréables, il va arrêter lui-même. Ça peut être un peu long, mais petit à petit, en fait, il va perdre tout intérêt à la destruction et on va avoir gagné notre pari. Depuis notre tournage, Sandra a poursuivi ce travail avec Gétro. L'animal s'est assagi et a pour le moment épargné le nouveau canapé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada